Si je n'avais pas épousé une femme qui manquait un peu d'inexpérience, tout ça ne serait pas arrivé. Accusé une nouvelle fois d'assassinat devant une cour d'assises, le tueur en série Michel Fourniré a de nouveau imputé ses crimes. Mardi 13 novembre, à son union avec sa première femme et notamment au fait qu'elle n'était pas vierge lors de leur mariage en 1962. Déjà condamnée à la perpétuité pour l'assassinat de cette femme, Fourniré a souvent expliqué ses crimes par son obsession de la virginité. Il a notamment déclaré aux enquêteurs avoir eu besoin de chasser au moins deux vierges par an, car sa première épouse, qu'il pensait vierge, ne l'était pas au moment de leur mariage. Lors de ce nouveau procès, devant la cour d'assises des Yves-Junes, Michel Fourniré n'est pas jugé pour un nouveau meurtre de jeune fille, mais comparé aux côtés de son ex-épouse Monique Olivier pour l'assassinat en 1988 de Farida à Miche, l'épouse d'un de ses ex-co-détenus, comique au Fernanda sur le lutin du gang des Pestiches. Un crime rapuleux qui a permis à l'ogre de Zardenne d'acheter plusieurs propriétés et de perpétrer sa série criminelle. Pigeux, mec ? Sa première femme avait eu des vies avant, a exposé Michel Fourniré, qui de noir vécu, cheveux et barbe blanc. Irréversible, le résultat, a-t-il poursuivi froidement, interrogé par Medidier Seban, avocat notamment de Jean-Pierre L. Warch, le vœuf de Farida à Miche. Épousé Pusso, une dame de 7 ans, 3 mois et 18 jours son aîné, mais qui manquait par trop d'inexpérience. C'est comme un obus explosif dans votre tête. Pigeux, mec ? A-t-il soudainement lancé à Meutéban en osant le ton. Je pige, lui a rétorqué calmement l'avocat. Interrogé en début d'après-midi sur sa personnalité, l'ex-femme de Fourniré, dont il a divorcé en 2010, assise dans le box à plusieurs mètres de lui, s'est montré plus de police. Monique Olivier s'est présentée comme une femme sous-influence, entrée en relation avec Fourniré alors qu'il est en détention parce qu'elle voulait, c'est, exister un peu pour quelqu'un. Dès sa sortie de détention, ils s'installent et ont un enfant ensemble, Céline. Fourniré lui donne son deuxième prénom Jean-Pierre, comme son ancien compagnon de celui des maris de Farida à Miche, qui est le parrain du garçon. Détail montrant la formidable perversité du personnage, a commenté Meutéban lors d'une pure pension d'audience. Monique Olivier s'excuse aux frais des victimes. La vie commune avec Fourniré n'était pas fraîchée, je vivais dans la crainte, relate Monique Olivier, lieu cerné, visage blafard, habillé de sombre. J'ai essayé de le quitter, mais je ne savais pas où aller. Monique Olivier a pourtant joué un rôle important dans plusieurs assassinats de Michel Fourniré, l'accompagnant et lui servant d'appât pour attirer ses victimes. Elle n'a jamais non plus cherché à fuir lorsqu'il était incarcéré, a rappelé le président. Un enquêteur belge a d'ailleurs confié à la barre son intime conviction qu'il existe d'autres crimes commis par le couple, encore inconnu de la justice. De 1990 à 2000, aucun meurtre n'a pu être imputé à Michel Fourniré, a précisé l'enquêteur qui lui attribue 9 tentatives d'enlèvement sur des gamines sur la période. Fourniré est tellement orgueilleux, je le vois mal rester 10 ans sur des échecs, a-t-il confié. Monique Olivier, elle, s'est excusée en regardant le banc des partis civils, je demande pardon aux familles, je regrette que par ma faute, ils aient perdu les êtres chers. Je suis impardonnable. Selon l'accusation, l'assassinat de Farida Hanouche a permis à Fourniré de s'emparer du trésor des testis, d'éterrer dans un cimetière du Val d'Oise et sur les indications de Jean-Pierre et le Gois. Ce dernier avait en effet eu vent de l'emplacement d'une pièce à ouvrir en fermant des lingots et des pièces d'or par un ancien co-détenu, un Italien qui s'était évadé de prison avec un membre de cette équipe de braqueurs. Lors une fois déterré, Fourniré n'aurait alors rien reçu en échange ou pas assez à son goût et avait décidé d'éliminer Farida Hamish pour récupérer le butin. Sous-titrage Société Radio-Canada